Nous sommes ici, en Hollywood, Californie, avec Sylvester Stallone. Nous pouvons établir le nom, est-ce que c'est Stallone ? Dans l'ancien pays, oui. Dans l'Amérique, ils s'appellent Stallone, comme dans Malone, comme dans Malone, comme dans tout le monde, mais c'est sonnité. Un nom qui claque, des yeux qui tombent, un point levé et des victoires morales sur une vie pleine de coups. Au cœur des années 70, Sylvester Stallone, jeune acteur cabossé, impose son talent multifacette à une Amérique en crise qui se cherche de nouvelles icônes. Scénariste doué, mais acteur complexé, celui qu'on surnomme Sly va se tailler sur mesure non pas un, mais deux des héros les plus populaires de l'histoire du cinéma. Deux personnages matriciels du film d'action que le monde entier va bientôt totalement confondre avec lui. Malsensible, adoré des femmes, caché dans un corps de brute, auteur brillant, et chantre du cinéma le plus caricatural. Les malentendus et les paradoxes qui accompagnent la carrière de Sly vont le mener de l'anonymat au triomphe, de la puissance à la moquerie. Fantasme de collégien des années 80, il aurait dû être englouti par le changement de millénaire. Mais il est toujours là, au prix d'un acharnement qui force l'admiration. Car Stallone prend les coups, mais ne s'avoue jamais totalement au tapis. Je suis le tigre, je suis le tigre. C'est la jungle. Je suis le tigre. Je suis le tigre, je suis le tigre. Je suis le tigre, je suis le tigre. Et parce que je n'ai pas l'intelligent, je suis décidé de m'éliminer plus vers le physique. Donc j'ai commencé à m'éliminer de la poche et les choses. Et je dois dire, en fin, c'est ce qui a fait la différence en acte, car c'est la façon dont j'ai commencé, c'est comme un grand, dommage. Il faut bien être honnête, Sylvester Stallone n'avait pas vraiment le profil pour devenir un super-héros. Né le 6 juillet 1946 dans une modeste famine d'immigrés italiens, il atterrit même directement dans un environnement où il ne fait pas bon rêver. Il ne se plaint pas et pourtant, dès son arrivée dans la vie, ce fut difficile. L'utilisation des forceps à sa naissance a laissé des traces. Un air facial abîmé, une paralysie temporaire du visage, et le voilà avec des yeux tombants, un défaut d'élocution et cette voix plus grave que nature, qui deviendront plus tard si emblématiques. Il ne faut que des filles pour falloir en l'amour, pour falloir en l'amour. Mais l'enfance est cruelle et ses défauts le font pour l'instant, surtout passer pour un attardé auprès de tout le monde. D'ailleurs, ni son père, Frank Stallone, coiffeur pour dame au caractère rigide, ni son excentrique femme, Jacqueline, ne montrent beaucoup d'égards pour cet enfant pas très désirable. J'ai eu une mère qui voulait être un actrice ou quelque chose. Elle voulait être mais une mère. Donc, je devais être à mon propre, et je devais être dans la fantasy. Car oui, dans la famille Stallone, l'idole, c'est Charles Atlas, alias Angelo Siciliano, star du bodybuilding dès les années 30 et véritable modèle de réussite pour la communauté italo-américaine. Sa success story montre la voie et pour l'enfant mal aimé, le sport devient un refuge, son unique moyen d'exister. Et comme par hasard, les modèles qui font rêver le petit Sylvester à la télévision et au cinéma, ce sont des héros fantasmatiques dont les muscles saillants reflètent la force morale. à la télévision. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, c'est un bird. C'est un plane. C'est Superman. C'est Superman. I've always been impressed by that character. Can you imagine just being able to let him fly and not be affected by anything, no problems, nothing. And my idol, the second one, the more realistic one, was Steve Reeves in Hercules. And I think if I had never seen that movie, Hercules, I probably wouldn't be here today. Mais en attendant de peut-être, pourquoi pas, un jour sauver le monde, Sylvester, rejeté et moqué par tous, bascule doucement mais sûrement vers la délinquance. Don't touch me, please. En guerre permanente, il se fait renvoyer d'une quinzaine d'établissements scolaires et personne ne donne chair de sa peau. Un futur cas social, assurément. Il lui faut un miracle. Ce sera la découverte, inattendue, du théâtre à l'âge de 20 ans. C'est décidé, il va tenter sa chance comme acteur et Broadway, vivier des talents en devenir, est un terrain idéal pour sa revanche. Mais les bureaux de casting qui l'arpent, sans un sou en poche, en ce tout début des années 70, sont loin d'être éblouis par son talent et ne lui proposent rien de très valorisant. Il faut bien s'y résoudre. Un physique particulier ne prédispose pas au rôle de jeune premier. dans tous les films et dans tous les films, j'ai été éclaté par David Carradine. J'ai été éclaté par quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada En cette année 1970, personne ne soupçonne encore l'existence d'un quelconque étalon italien. À part peut-être Sacha, jolie actrice blonde en galère comme lui, rencontrée alors qu'ils étaient tous deux ouvreurs dans un cinéma. Elle sera bientôt la première Madame Stallone. Au bout du rouleau, expulsé de son appartement, sans cesse rabaissé, il accepte deux jours de cachet pour jouer dans un porno soft. Il enchaîne avec une pièce de théâtre érotique off-Broadway, annulée prématurément pour cause de mauvaises critiques. Pour le moment, ce corps patiemment fabriqué ne lui rapporte décidément pas grand-chose et cela devient très frustrant. Je me suis pensé de la Southern Californie l'autre jour. Quoi ? C'était warm et pretty et green et quelque chose d'autre. Je me suis venu à New York et je suis venu à Californie en train de trouver de l'argent dans les villes. Je suis venu Et nous avons et nous avons dans les villes des villes comme des potholes. Il n'y a rien. Les villes étaient en ligne avec les villes. Passé du fantasme à la réalité, il est à deux doigts de devenir comme tous ces fantômes déçus venus briser leurs ambitions sur les palmiers du rêve américain. Mais l'énergie du désespoir donne parfois des ailes. Pourquoi vous décidiez de lire des scripts ? Je me suis venu en train de promouvoir mon career J'ai commencé à faire un mania jusqu'à ce que j'ai été angry et hostile et j'ai commencé à faire des fights dans la rue. Et puis je me suis dit, « Ce n'est pas bien, c'est que j'ai commencé à consommer mon vieux et j'ai arrêté mon vieux. Donc je me suis dit, « Je ne veux pas activer, mais peut-être que je peux faire tout ce que je peux faire de mes frustrations et faire des scénaries que quelqu'un, un acteur, pourrait activer dans le film. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai peinti mes fenêtres en noir et j'ai écrit, et j'ai écrit pendant quelques années, jusqu'à ce que j'avais 15 ou 16 scénaristes. » L'apprenti scénariste entasse les histoires, mais c'est un spectacle inattendu qui fait germer la bonne idée. Et une nuit, je suis allé dans un match de boxe et j'ai vu Mohamed Ali fight un joueur comme Rocky Balboa, Chuck Wettman, qui s'appelle le Bayonne Bleeder, un homme qui n'avait pas de chance à tout. Il était considéré une blague. En tout cas, il a pris le distance avec le champion. Il a prouvé d'avoir le cœur d'un lion. Même si il n'a pas gagné, il ne m'a pas importé. Le message est qu'il a eu son moment et il a été dignifié, distingué et, comme je disais, courageux. Et l'idée gèlte, et j'étais dans un état manique. Et j'ai écrit le scénariste, pas une bonne, mais une bonne, en trois jours. Le monde est 99% des underdogs. Et j'ai décidé de lire sur un réel américain, qui est le fighter. Et j'ai pris ma capacité d'aller en tant qu'un acteur, et j'ai mis à l'être en tant qu'un acteur. Parce que l'écriture d'un acteur n'est pas très intéressant. Mais l'écriture d'un joueur, c'est... Parce que tout le monde sait ce qu'il s'agit de sentir en anglais. Stallone ne le sait pas encore, mais il tient un scénario en or. Les producteurs Irwin Winkler et Robert Chartoff flèrent le bon coup et pensent déjà à Ryan O'Neill, Burt Reynolds ou James Caan pour jouer ce loser magnifique. Mais problème, Stallone a changé d'avis. Il ne vendra son script que s'il peut jouer lui-même le héros. Un bras de fer s'engage, et les enchères montent pour se débarrasser du gêneur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez rien à perdre quand vous avez rien à perdre. Rocky, vous croyez que l'Amérique est la terre d'opportunité? Oui. Je vais te faire avec vous et qu'ils ne fonctionnent pas pour vous. Il est tout homme qui s'est arrêté pour quelque chose d'un moins. Est-ce que c'est mon frère, mec ? Au moins, vous avez un frère. Je n'ai pas frère, je n'ai pas suffisamment. Je vais me faire ça. Je vais me faire ça. Stallone a forcé sa chance, mais cela lui coûte très cher. Il n'empoche finalement que 20 000 dollars pour son scénario et accepte un cachet d'acteurs de 360 dollars par semaine, le minimum syndical. Il a dit qu'il y a une clause dans mon contrat qu'ils m'ont mis après 10 jours. So, luckily, John Avilson shot a few of the dramatic scenes in the beginning where I'm on the docks collecting. It was kind of like a nice, just a nice visual. And they accepted it. His name is Sylvester Stallone. He's the star of a new film called Rocky. He's been described as tough, handsome, talented, sexy, sensitive, dynamic, brilliant. He's been compared to Nicholson, De Niro and Brando, but he is Rocky. 9 janvier 1976, premier jour d'un tournage en forme de Paris dans les rues de Philadelphie. Sans star, le budget est réduit au strict minimum. Lumière naturelle, pizza à tous les repas, des proches comme figurants, et Sacha Stallone, enceinte de leur premier enfant, recyclé en photographe de plateau. Tout doit être dans la boîte en 28 jours pour un petit million de dollars. La production accorde tout de même quelques luxes, comme cette toute nouvelle caméra appelée Steadicam, qui va permettre d'accompagner Rocky au plus près de ses efforts. Sous-titrage Société Radio-Canada L'autre dépense consentie, c'est un spécialiste engagé pour régler ce qui doit être l'apothéose du film, le combat de boxe final d'une vingtaine de minutes. Mais comme souvent avec Stallone, cela ne va pas se passer comme prévu. Ils ont appris le chorégateur de lutte et je ne savais rien. J'ai juste eu un sens que j'ai voulu que le lutte se ressemblait un peu différemment. Donc j'ai dit, comment si dans la première ronde, Apollo Creed vient et t'aille Rocky quatre fois en un ronde avec la right hand. Il m'a dit, c'est impossible. Je lui ai dit, c'est un réaliste. 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 Et il m'a dit. Et il m'a dit. Donc, je n'avais pas d'experience. Le chorégateur de chorégateur quitté. Le director était en train de me comme, c'est ce qu'il a fait. Je lui ai dit, je lui ai dit, c'est ce qu'il nous a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il n'a fait. c'est ce qu'il n'a fait. C'est ce qu'il n'a fait. Il a fait 20 pages. Il a fait 20 pages. Lef, 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 lef. Lef. Leur, lef. Leur, lef. Leur, lef. C'est un bon accident. Qu'est-ce qu'il n'a fait ? Comment développer Rocky ? Tu prends six or seven pounds of garbage and you stick it right there in your throat and shove it down with a stick. Now, it's a very flat delivery and it's... I'm trying to think of what a husky 14-year-old boy with adenoids would sound like. And that's what I went. Very flat, unembellished, unembellished without any highs and lows. It was that flat, like... Hey, you know, you want to come over my house or what ? L'acteur veut prendre des risques et bousculer les codes habituels. Mais tout autant que son boxeur sentimental, il est pétri de doutes sur lui-même. Rocky ! Rocky ! Rocky ! I love you ! I love you ! I love you ! I love you ! I went home that night and I told my wife, I said, this is the worst acting I've ever seen in my life. It is a complete, utter and foolish disaster. I am yelling, screaming and serenading, Adrian, Adrian, Adrian ! And it's empty ! And it's only there ! And it's like, you know, it's almost embarrassing. It'll never, ever, ever, ever work. Et pourtant si, ça fonctionne. Et pas qu'un peu. Le petit film à un million de dollars rapporte près de 120 millions en quelques semaines aux Etats-Unis. Et presque le double à l'international. Et chose inouïe pour un supposé film de boxe, la naïveté désarmante de Rocky séduit autant les hommes que les femmes, qui représentent presque la moitié du public. Stallone le raté devient une curiosité qui méduse l'Amérique. On and on. I'm so emotional about the film. I saw it, I went to pieces when I saw it. If you see this motion picture, and you don't break down and cry, you got no lacrimal glands. You got no soul. Can you get a look into that camera and give us a little bit of Rocky? You know, you're sitting here, and you're telling me you want to be a manager? You want to help me out? Where were you when I needed you, huh? I didn't see you knocking on no door. I didn't see you coming up here and saying, I want to be your friend. You ain't my friend. If you was a friend, you'd look at me 10 years ago when I needed you. But no, the legs are gone, my hands are gone. Who are you? Who are you? I'll tell you who you are. You think I'm a loser? I'll tell you, I am a loser. I like being a loser. I made a profession out of being a loser, and you're a loser. So why don't we just join hands and maybe we can become a winner together. But alone, we're nothing. Together, maybe we can be something. That's all. I think it's time to quit. You would be great. Thank you. Thanks very much for the opportunity. Sylvester Stallone. If you don't see the movie, you're a fool. It's called Rocky, and it begins Sunday at Cinema One. Dix nominations aux Oscars et trois statuettes finissent de consacrer Rocky, nouveau mythe de l'Amérique. Comme un coup de poing à la fatalité avec son héros cabossé, Stallone a désormais tout le pays derrière lui. Les films de poing à la table ne sont jamais successifs. Mais Rocky était une faerie-tale. C'était une joueur de morale. Et je crois que beaucoup de gens dans la vie ne espantent pas être des stars de movie, des présidente, des plus chants, des plus chants. Mais ils, au final de leur vie, disent « J'ai fait le bien que j'ai pu ». Une fois la folie passée, le nouvel outsider du cinéma américain a un besoin irrépressible de se prouver à lui-même que Rocky n'a pas été qu'un coup de chance. Il sait déjà que son héros miroir sera l'outil d'une autobiographie inédite au cinéma. Mais pour aborder le deuxième round de sa carrière, il doit montrer qu'il sait aussi faire autre chose. Et s'il tient parfaitement son rôle de nouvelle mascotte des médias... Prête à tout pour amuser la galerie, en coulisses, la célébrité et l'argent qui coule à Flo lui font tourner la tête. Le nouveau riche sort trop, dépense trop, trompe sa fidèle femme Sacha. Rumeurs de divorces et réconciliations à répétition. Loin des écrans de cinéma, l'acteur devient la nouvelle star des tabloïdes et une des proies préférées des paparazzi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'euphorie destructrice du succès dissimule en réalité une angoisse profonde. Écrasé par la pression, lui, le bon à rien, tergiverse et refuse quasiment tous les projets pendant deux ans. Jusqu'au jour où on lui propose de porter une grande fresque humaniste à la Capra qui marque une carrière d'acteur en jouant sur les valeurs fondatrices de l'Amérique. All right, everybody gather around. I want Brightboy here to hear this so he knows the rules. We're on strike. That means there's no truck going in. There's no truck coming out. This is the boundary. Please welcome the star of Fist, Sylvester Stallone. How are you? How are you? I feel as though I've been in dry dock for about two years and people were saying, well, I suppose Rocky was it and he's going back into the fight game someday or reverting back to some gym somewhere in Philadelphia. But I never thought this was going to come out and it seems to have been received very well. So maybe people stop punching me and calling me Rocky and I'll get a new lease on. Nobody's going to go around doing this. Hey, Rocky. One fist. One fist. L'échec de Fist, pourtant un bon film, est à la mesure de l'attente d'une nation envers son héros. Immense. celui que l'on surnomme désormais Sly ne convainc pas et est désigné seul coupable. L'heure est déjà à la remise en question. Good morning, Sly. Good morning. So many things have happened to you since Rocky became a success and where do you think you are now and where do you want to go? That's a loaded question. Well, in Rocky, right before Rocky, I was a dreamer who had an impossible dream. Rocky made that dream come true. So it made me, then I became a realist. And I wanted to do something very, very real. Then Fist came out and it, even though the intentions were honorable, the film didn't quite do what I thought it would do and it made me go back into dreaming again. So you might say I'm on a rebound right now and perhaps maybe directing will be my ship. I will end on that note and say that my feeling and my instinct was that you could do very well as a director and a writer. Thank you. And that maybe your ego doesn't need to be in front of the camera. I don't know. That's something you'll have to decide. Okay. But you certainly show that you have that great potential on the other side. Thank you very much. Sly, thank you very much. La star ne l'entend évidemment pas de cette oreille. Il a gagné trop durement sa place sous les projecteurs. Mais il commence aussi à réaliser ses propres films, tout en continuant d'écrire, bien sûr. Présent à toutes les étapes de la fabrication d'un film, il veut tout maîtriser. Ca tourne même à l'obsession. Dans les films où il n'est que simple acteur, il exige maintenant les pleins pouvoirs sur les scénarios et devient la bête noire des tournages. Obnubilé par sa popularité, il rabote les scènes de ses partenaires pour tirer la couverture à lui, s'octroie les meilleurs dialogues, les meilleures actions. Un enfer sous contrat que même le légendaire John Huston doit subir. Malgré son acharnement, aucune de ses tentatives ne paie, et de tous les films tournés après Rocky, un seul marche véritablement. Rocky II. En quelques années, non seulement l'humble boxeur s'est mué en monstre d'arrogance, mais il semble condamné à un seul rôle. Pas suffisant pour survivre dans une industrie vampire. Tell me, Sly, if anything should happen and you wouldn't be famous anymore, do you think you could stand that? It'd be very hard. I would get used to it because you can get used to any disaster, tragedy, whatever. It would be hard because it's very hard to go backwards. It hurts to know that you're, you can't maintain a certain level of accomplishment. John Rambo was innocent. I'm warning you, boy, don't make a move. I'll blow your head off. I didn't do anything. I'm starting to dislike you a lot. Sylvester Stallone. You have never seen him like this before. Mais heureusement pour lui, à Hollywood, aucun scénario n'est écrit d'avance. Et quand il reçoit celui de Rambo, ce vétéran du Vietnam rejeté par sa patrie, Stallone met en œuvre tout son talent de storyteller pour le retravailler et s'offrir ce qu'aucun autre acteur n'a jamais eu. Un deuxième héros récurrent, susceptible de vieillir avec lui. « euh » « Ok ? » « My son saw it, in his movie class at college, that Charles Champlin, the great critic, is the teacher. I said, now listen, Sly's gonna be in the show. Don't tell me it was bad. He said bad, the kids went out of their minds and Charles Champlin, the critic, loved it. Thought it was among, your best work. Did you know this ? No, I didn't. Okay. Le génie de Sly, c'est de contourner les limites de son jeu d'acteur en inventant une nouvelle formule de personnages. Moins bavard et plus premier degré. Antisystème, révolté. John Rambo se veut d'abord le porte-parole des enfants perdus de l'Amérique. Mais là où Stallone tape juste, c'est que la colère primale de son personnage et la violence jubilatoire avec laquelle il s'attaque aux injustices vont entrer en résonance parfaite avec les frustrations d'un pays qui vient justement d'élire un faucon populiste comme président. Un personnage pour le rêve américain, un autre pour le cauchemar. Désormais, pour Sly, plus rien ne sera comme avant. Avec ces deux figures iconiques, une machine que rien ne semble pouvoir arrêter est lancée. Stallone sera le héros des années 80. Sly, plus rien ne sera comme avant. Les sorties quasi simultanées de Rocky IV et Rambo II en 1985 achèvent d'entériner le phénomène. Les scénarios sont de plus en plus minces, les ficelles de plus en plus grosses et le succès inouï. Il est l'un des héros américains, c'est un bon sens d'être numéro un. Je me suis dit que c'est extrêmement violent et, en tant qu'un social worker, j'aimerais quelque chose d'escapistre à venir et voir. Le deuxième n'était pas comme le premier, je suis sûr, mais c'était un bon entretiennement. Et je me regarde le troisième. On a même eu un peu qui, on a même eu voulait que l'on a réunir avec les gens qui sont venus. On a mis en train de venir, on a mis en train de se faire, on a mis en train de se faire. On a mis en train de se faire, on a mis en train de se faire, on a mis en train de se faire. C'est public, c'est-ce que ça ? Au box office, parce que les gens ne pensent pas, on a mis en rentals, on a mis en train de se faire. C'est un peu plus de 1 000 000 $. Oh ! C'est un peu plus de 1 000 000 $. C'est un peu plus de boxe. Oh ! Oh ! Le film a été publié trois mois d'ici et a été mis en train de se faire. Il a déjà grossé plus de 1 000 $145 000 $. En la fin de ce, un phénomène qui s'appelle Rambo-manie a été développé, avec le muscle-bound warrior becoming America's latest pop hero. Stallone lui-même n'en croit pas ses yeux. Plus populaire qu'une rockstar, son image envahit la planète. Rambo-manie a été développé, on a mis en train de se faire, on a mis en train de se faire, on a mis en train de se faire. Je suis lebanais, et je veux être la movie star. Oui ! Il y a beaucoup de gens ne actent normalement, ils actent différemment. Ils pensent que je suis les personnages dans les films. Ils se font nervieux, les gens se font nervieux. Et je tente de dire, calme-toi, c'est juste un personnage. C'est une réunion connu. Car traz, c'est un personnage. C'est un personnage qui s'est posé. C'est un personnage très fou. C'est un personnage qui meurt. Je dois dire, le physical qu'il est en train de se faire, c'est un lopin de merde, il doit passe beaucoup de temps au laboratoire. Il a l'air a la même façon. Cette période extraordinaire correspond aussi à une transformation totale, physique et stratégique chez Stallone. Sa formule miracle fonctionne à travers des scénarios ultra-musclés. Eh bien, il va se forger un corps de dieu grec, reflet de sa toute-puissance. Ses fantasmes d'enfance deviennent une réalité. À sa suite, le monde entier ne respire plus que musculation, fitness et bodybuilding. Il est le chef de file d'une génération bling-bling, tournée vers la gagne à tout prix, qui a trouvé ses nouveaux modèles. Mais son triomphe ne serait pas total sans une femme à sa mesure. Exit Sacha, la compagne de galère. Place à Brigitte Nielsen, la femme trophée d'un ex-petit Rital complexé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais à flirter de plus en plus ouvertement avec la caricature, l'acteur a sans le vouloir comme pactisé avec le diable. Dans cette période d'anti-impérialisme marquée par des attentats à répétition, Ronald Reagan, son plus grand fan, va presque naturellement utiliser la figure de Rambo pour menacer ses ennemis. Pour Stallone, c'est un cataclysme. Lui qui a au départ inventé des personnages socialement fragiles et issu des minorités, il devient l'incarnation de tout ce qu'il y a de plus détestable aux Etats-Unis. Il faut dire que sa soif de succès et la surenchère permanente qui l'accompagne ont fini par transformer son personnage de guerrier en marionnette réactionnaire d'un manichéisme bas du front. Et à Hollywood, pas de pitié. Stallone redevient vite, comme lorsqu'il était enfant, un sujet de moquerie. Sheen, Charlie. Hot Shots. Part 2. What I see, this is a marriage here, Brigette and Sylvester, the $25,000 wedding gown, the one that I said I wouldn't even attend because it's not going to last that long. I'll attend the next one. I didn't want to see that. I told Sylvester you shouldn't marry because it wasn't going to last on the first eclipse and there is an eclipse that you'd file for divorce that wouldn't last on the first eclipse, which was April. They filed for divorce. Believe it or not. Un divorce à 5 millions de dollars, une rumeur selon laquelle Brigitte l'aurait trompée avec sa propre secrétaire, la star est en mauvaise posture et va alors tout miser sur un film nommé Over the Top pour redorer son image. Now to Sylvester Stallone, he who has paid the tidy little sum of $12 million for starring in and helping to write Over the Top. Stallone doesn't speak much and I've tried to work out something here. If he gets $12 million a movie, what does he get per word? Well, in this case, I think one psi would pay for a round trip London, New York on Concorde. One comma would buy an apartment in the Champs-Elysees and one sentence a week's spending money from King Fahd of Saudi Arabia. Thank God he never speaks in paragraphs or Wall Street would collapse. If he is the cause of millions and millions and millions of people around the world queuing to see this movie and if most of his movies cross the $100 million bracket box office, sadly he deserves it. Do you agree? Well, do I agree? Are you as enthusiastic as he is? Well, you mean about the upside of the film? Mm-hmm. Gee, that's very enthusiastic. That's very enthusiastic. I would say that the film will do respectably well. $100 million, we're talking stratosphere. That's serious bucks. and I hope that Menachem has a hotline to the Lord because it may take an act of God. Over the top hasn't gone over particularly well with American audiences. Indeed, it could turn out to be one of Stallone's biggest flops. This news isn't just disturbing for Stallone himself, but also for the man who produced and directed the film, Menachem Golan, head of the rather beleaguered Canon Film Group. I think they'd be happy if he had a gun in this one. Everybody see him, they want to see action and just hand wrestling. I don't think that's what they really want to see. They want to see a lot of killing and all that, you know. And there's not enough of that in this film? No. No, no, no. With a film certainly musclé, but less violent and more sentimental, Stallone destabilizes the purists of a genre that he initiated himself. Both creator and creature, how can he get out of his prison when his body is used and hurling his suffering at every training? It takes up half my time. It's like I've painted myself into a corner. I must have moved 100 million pounds of weights in my life, and I'm in the same spot, you know? But it's something I have to do, but it's a blessing too. It's kind of like I need it, but I wish I didn't have to do it so much. That's it. Good grip. That's right. Lean into it. You can do it. Keep your wrist straight. Good. That's it, Mike. Now put some muscles into it. There's more life than just muscles. Meaning what? Meaning I don't see any books around. You don't read much, do you? Pour les inconditionnels de Rambo ou Sylvester Stallone, ils seront très contents d'apprendre que leur idole, conscient de ses problèmes d'image, M. Gonflette, rien dans la tête, a décidé d'en changer. Après s'être offert quelques tableaux de maître, il choisit un sport plus smart. à bientôt 45 ans, Sly raccroche les gants, les flingues et les couteaux pour chausser à présent ses lunettes d'un télo. Un jour critique d'art. Je pense que Rodin, ce que je dis à son art, c'est que c'est que c'est qu'un début d'action ou qu'un début d'action, c'est toujours un mouvement. Le lendemain, agrégé littérature. Shakespeare would say, « To those who think life is a comedy, to those who feel life is a tragedy. » Le samedi, aussi à l'aise qu'un lord anglais sur un terrain de polo, enfin presque, le dimanche déguisé en gentleman des grilles. On a même vraiment cru au début des années 90 qu'il allait laisser tomber les tournages. « I am finally master of my own kitchen. I like this. Finally. » Mais finalement, non. Pour revenir sur le devant de la scène, il se lance alors dans la comédie, sans grand succès, et retourne tel un robot au film d'action. Mais même les plus réussis ne le comblent plus totalement. Il lui manque quelque chose, mais quoi ? Ce qu'il y a de neuf en cette fin des années 90, c'est qu'un projet le sort enfin de sa routine de testostérone. Copland, grand film modeste, où il retrouve le plaisir de jouer de ses débuts dans le rôle d'un shérif empâté et à moitié sourd. « Well, actually, the whole thing, I didn't visualize myself as a character and I thought it was far-fetched for me to play the poor part and I told him that and the director said exactly, as you are, it is, so you have to completely lose whatever psychological crutches or narcissism or vanity or anything so you have to get rid of it all and I stayed out of the gym, I didn't exercise and I put on the weight and sure enough, something else appeared. Le résultat est bouleversant. Entouré d'acteurs prestigieux issus d'une toute autre planète cinéma que lui, Stallone se distingue et magnifie ce nouveau loser dans sa filmographie. Tout ça pour 60 000 dollars, alors que 10 ans plus tôt, il empochait près de 15 millions par film. remis à flot par ce succès d'estime, la star a aussi retrouvé un certain équilibre dans sa vie personnelle. Il épouse le mannequin Jennifer Flavin et s'implique désormais dans sa vie de famille, beaucoup plus présent avec leurs trois filles qu'il ne l'a été avec les deux fils issus de son mariage avec Sacha. Ce nouvel équilibre lui permet de se recentrer. Fini de courir le cachet, il sait malgré tout que son destin est attaché aux deux héros qu'il a créés. Pour les studios, Rocky, c'est du passé. Mais Stallone veut y croire et met près de 10 ans à réaliser un sixième volet à 60 ans. C'est une réussite et un quatrième Rambo suit de très près. Les gros bras en vieillit. La nostalgie est à la mode. Il imagine alors une nouvelle franchise. Mais cette fois, il n'est plus tout seul. Voici venus les Expendables. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec le temps qui passe, la mélancolie s'invite dans la danse. D'autant plus que son fils aîné, Sage Stallone, meurt brutalement d'une crise cardiaque en 2012, à l'âge de 36 ans. Acteur réalisateur comme son père, mais incapable de se faire un prénom, il avait eu son premier rôle dans Rocky V. How do you know what I want? Because I know you. You know me? He thinks he knows me. Look, I ain't celebrating nothing, okay? Hey, wait a minute. Yo, come here. What's the matter with you? You know, we always done this before. We always had a good time, Adrian. You know, we don't have to change nothing ever. I mean, do you remember last year when we had fun, when we had a good time? Ce fils, qu'il n'aura pas su protéger, est le grand drame muet de sa vie. Stallone tente d'exorciser sa douleur à travers les questions de transmission qui sont au cœur de la nouvelle saga Creed où il reprend le personnage de Rocky. Son premier Golden Globe, 40 ans après Rocky, résonne comme un hommage populaire à un héros sur le point de raccrocher définitivement les gants. You referenced your imaginary friend, Rocky Balboa. Over all these decades, have you had conversations with your imaginary friend? Oh, you're really... You're really putting me on the spot. Yeah, I have. I'll actually go on the computer and turn on where you can film yourself and have ongoing conversations and in that, sometimes you actually come up with some very interesting, viable ideas. So, yes, I have a long conversation with Rocky Balboa and every now and then, there's a snatch of it. There's a little piece of it that makes it onto the film. For example, when I'm saying that the toughest opponent in the world is when I'm looking in the mirror every morning and I say, okay, the toughest opponent you're ever going to have to face is that guy in the mirror every morning. Thank you very much. Thank you all. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Comme tous les enfants solitaires, Sylvester Stallone s'est créé un ami imaginaire. Et même si cela le condamne à lever les points pour ses fans jusqu'à son dernier souffle, peu importe. Cet ami ne l'a jamais trahi. Il lui a permis d'écrire le roman de sa vie, un roman américain qui est aussi un peu le nôtre. You know, I could have done nothing without you. Yo, Adrian, we did it. We did it. ... ... ... ...